Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre brushing et cuisine Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui réaliser un classique, un basique, un pilier de la pâtisserie à savoir la tarte aux fraises Je vous présente aujourd'hui ma mini revisite de la tarte aux fraises qui je trouve la rend encore plus gourbande que ce qu'elle l'est déjà Je vous laisse avec la recette, bien sûr, toutes les quantités sont en barre d'infos N'hésitez pas non plus à mettre des pouces vers le soleil si vous aimez cette recette N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez envie, pourquoi pas, plus on est fou Plus on rit, je sais que vous l'avez dit tout seul dans votre tête, derrière l'écran Je vous laisse avec la recette, je vous dis salut Et pour cette recette il va vous falloir des roues d'or ou des palais bretons du chocolat blanc, des sortes de petits beurres et des fraises On va commencer d'abord par faire la pâte de notre tarte, ici on n'a pas besoin de la cuire On va mixer nos biscuits entre eux jusqu'à obtenir une poudre très fine sans morceaux Puis on va mélanger cette pâte avec notre chocolat blanc qu'on aura fait fondre au préalable au micro-ondes Vous mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène Et une fois que c'est fait, vous allez la verser dans votre moule à tarte Préalablement j'ai mis une feuille de papier film en dessous Qui nous aidera à démouler facilement notre tarte Avec une cuillère je vais étaler ma pâte uniformément dans mon moule Et je vais faire les rebords de façon à ce qu'on ait une présentation assez esthétique Quand vous avez obtenu le résultat souhaité, vous allez mettre cette pâte à tarte Dans son moule bien sûr, dans le frigo pendant au moins une demi-heure Pendant que notre tarte est au frigo, on va s'occuper des fraises Donc je les coupe en petites lamelles comme vous pouvez le voir Et de façon à ce qu'elles dégorgent un maximum, je vais les placer sur du papier absorbant Le temps de faire ma crème pâtissière Pour la crème pâtissière, je vous propose de cliquer sur la tarte Et vous aurez la recette puisque je vous l'ai déjà présentée dans mes recettes basiques Une fois que la crème pâtissière est refroidie, je l'ai mis dans ma tarte Avec une douille pour que ce soit un peu plus uniforme Et je vais maintenant placer mes fraises en forme de fleurs Comme vous pouvez le voir, donc je commence par l'extérieur Et je remonte au fur et à mesure en les empilant les unes sur les autres Pour ma part, je trouve que c'est une déco assez jolie, originale et hyper féminine Et puis puisque c'est encore la saison des fraises, profitez-en et régalez-vous Voilà donc le résultat final, j'espère qu'il vous plaît, régalez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !